... Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous présente ici les Xiaomi Mi Max 3, la version 3. C'est un appareil qui est sorti en juillet dernier. J'avais fait un petit tour sur YouTube, donc je n'avais pas encore trouvé des vidéos en français. Donc j'ai décidé de faire un petit déballage et une petite présentation de l'appareil avec vous. Voilà, donc c'est un appareil qui fait 6,9 pouces, 2160 par 1080 pixels. Pour ceux qui veulent des appareils petits, passez votre chemin parce que d'entrée de jeu, ce n'est pas une toute petite. Donc on va commencer tout de suite par ouvrir la boîte, qui va aller très très vite puisque c'est une boîte assez sommaire, où il n'y a pas grand chose, mais il y a l'essentiel en fait. Donc vous avez l'appareil qui est ici. Donc voilà, un petit tour du propriétaire. Ce qui soit aux yeux en premier lieu, c'est l'USB type C et la prise jack qui n'a pas été supprimée. Donc merci à Xiaomi. Voilà, pas facile à enlever ce machin. Alors là où il y a le mode d'emploi. Bon, mode d'emploi, que je ne dis pas de conneries. Donc c'est uniquement en chinois. Ce qui n'empêche pas le fonctionnement de l'appareil. Donc ici c'est la version globale. Si vous voulez, je vous mettrai le lien par en dessous. Donc vous pouvez toujours me demander, je vous mettrai les liens. Donc voilà. Bon, c'est uniquement en chinois quand même. Bon, entre vous et moi, on n'a pas besoin vraiment d'un mode d'emploi pour ce genre d'appareil qui est assez intuitif. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte ? Ben le chargeur rapide, type chinoise ou américaine. Donc pour ce fait-là, le magasin vous offre gratuitement ce genre d'adapteur pour nouer repas. Donc voilà. Hop. On est comme ça. Ce n'est pas très esthétique. J'en conviens. Mais bon, ça fait l'affaire. Hop. Et le câble ISB. Il n'y a pas d'écouteurs par contre. Donc comme dans pas mal d'appareils des chez Xiaomi, ils ne fournissent pas les écouteurs. Voilà. Bon, on va mettre ça par là. On va revenir tout de suite sur l'appareil. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un 18 neuvième 6,9 pouces. Une batterie de 5500 mAh. Donc c'est tout simplement waouh. Parce que je peux vous dire qu'avec mon iPhone mi-journée, je commence déjà à galérer un peu. Parce que j'utilise beaucoup les datas. Je me connecte beaucoup sur YouTube et compagnie. Donc ça fait que ça use beaucoup la batterie. Donc en parlant de l'iPhone, donc si on veut voir la différence des tailles entre les deux. Donc ici, c'est l'iPhone X. Donc vous voyez un peu. C'est tout simplement immense. Donc derrière, en fait, les caméras, ils se ressemblent comme des gouttes d'eau. À la place de la pomme, ils ont mis les lecteurs d'empreintes digitales. Donc voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, donc celle-ci, c'est une dalle LCD IPS. 2160 par 1080p. 350 dpi. 6,9 pouces en diagonale. Il est soit double SIM ou un SIM et une carte micro SD que vous pouvez monter jusqu'à 256 Go. Ce sera énorme. Plus les 64, vous arrivez à pratiquement 300. Il est équipé de Snapdragon 636, 4 Go de RAM, octa-core, fabriquant du processeur. Donc bien sûr, c'est Qualcomm. Donc pour ceux qui en doutent. Un GPI Adreno 509, cadencé à 1,8 Go. Les caméras, les caméras. Donc les caméras à l'arrière, ils s'ouvrent à 1,9. Il peut filmer jusqu'à 4K. Il y a une flash intégrée. Ce que je peux encore ajouter, les capteurs sont des 12 millions. Secondé par un 5 millions. Donc 12 et 5 à l'arrière et 8 devant. Les batteries, c'est 5500 mAh. Donc je pense que pour une journée, vous y tenez facilement. Voire même 2-3 jours. Si vous n'êtes pas trop bourrin comme moi. Donc j'utilise vraiment énormément mon téléphone pour regarder des films sur YouTube ou des streamings. Donc ça va très vite à ce moment-là. Mais je pense que 2 jours, ça sera tenable. Donc il est équipé, pardon, excuse-moi. Donc c'est un 4G LTE, 3G+, il a le Bluetooth 5.0, la norme A2DP plus LE. Le Wi-Fi, donc le 802.11, A, B, G, N, A, C. Donc c'est un gang-bang de réseau, tout le monde y est. LTE, HSPA et GSM. Catégorie de la LTE, donc c'est la catégorie 12. Les bandes qui sont supportées, parce que je sais qu'en France, tout dépendra d'un opérateur à un autre. Chez nous en Belgique, on n'a pas trop ce problème-là. Mais il est équipé du B1, B20, B3 et B7. Donc le capteur infrarouge par contre, ah, il y est. Il est là. Le prise jack, comme on a dit tout à l'heure. Pour moi, ça c'est un point plus que positif, parce que je suis encore de la vieille école. Moi, j'utilise encore mon écouteur avec un prise jack. Donc, quoi qu'il est équipé de Bluetooth en même temps, mais bon, je préfère avec la fille. Date de sortie, c'était en juillet, comme j'avais dit au début de la vidéo. Il existe en trois couleurs, bleu, noir et or. Donc moi, j'ai pris ici la version noire. Parce que je pense que c'est ce qui encaissera un peu moins les traces de doigts. Mais tout simplement parce que j'adore ce couleur. Black is beautiful, comme on dit. Donc, au niveau de connectivité, donc le jack, comme on a dit tout à l'heure. Le GPS, donc il est assisté par un GPS, donc GPS, Beidou, je suppose, et GLONASS. L'Android qui est dessus, c'est un 8.1. Secondé, allez, vous parlez qu'un surcouche, des MI9. Pas encore les 10, mais le 9. Je ne sais pas si ça viendra plus tard par le billet de mise à jour, puisqu'il est OTG, OTA en même temps. Donc, il peut avoir les mises à jour de chez Xiaomi gratuitement. Donc, 221 grammes poids total, 176.2, donc 176 pour ceux de la France, 1,2 millimètre de hauteur, en épaisseur 8 millimètres, en largeur 87,4 millimètres, donc pour un poids total de 81 grammes. et une batterie immense, rien que ça, ça devrait faire augmenter le poids, mais ils ont quand même réussi à alléger un peu la bête, quoi. Donc, on va enlever un peu ceci. À savoir qu'il est équipé pour le déverrouillage, donc au niveau de sécurité, donc vous avez l'empreinte digitale qui est à l'arrière, et le déverrouillage par la face. Donc, un peu comme la Face ID de chez Apple, mais ils n'appellent pas ça les Face ID, et je ne sais plus comment ils les appelaient, mais bon, pour cette raison-là, je pense que le Face ID, si on peut l'appeler comme ça, il ne fonctionnera pas en Europe si vous sélectionnez région Europe. Donc, vous pouvez bien sûr sélectionner la langue française, mais la région, vous devez vous mettre en Asie, donc genre Malaisie, je ne sais pas, Hong Kong et autres. Là, ce serait mieux parce qu'il fonctionnera alors dans ce cas-là, parce que le droit d'auteur veut que, je pense que c'est une question de cet ordre-là. Et donc, voilà, on va passer tout de suite à l'allumage. Voilà, je pense que vous le voyez bien. On va se mettre en Hong Kong, nous. On va se mettre en Hong Kong. Hop. Voilà, là, je vais vous mettre un petit peu en pause parce que ce sera mon Wi-Fi. Donc, voilà, je suis connecté sur le Wi-Fi, conditions générales, blabla. Donc, personne ne l'est lue. Je vous conseille quand même de le lire, mais bon, moi, je ne le fais pas. C'est trop long. La procédure prendra une à deux minutes, mais bon, en général, ça va très, très vite. Configurer en tant que... Bon, je mettrai mes trucs plus tard, mais juste pour avoir une idée. Ok, on démarre. On démarre. Bon. Voilà. Permettez deux secondes. Ok, bon, on accepte. Non, 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 je ne vais pas de ça. Juste la localisation, j'accepte. Dernière chose, ajouter un compte de messagerie. Non, merci. Mi Cloud. Alors, Xiaomi propose... Propose, non, ils intègrent, en fait, avec leur surcouche MI, des normes de sécurité, un peu comme chez Apple. Donc, vous devez avoir un compte pour pouvoir vous connecter. Ce qui est très, très chouette, parce que si vous perdez votre appareil, plus personne ne pourra l'utiliser s'il ne connaît pas le mot de passe. Parce que l'appareil, en fait, il va se verrouiller et vous devez vous déconnecter de votre compte pour que quelqu'un d'autre puisse utiliser votre appareil. Donc, le compte est gratuit, bien sûr. Donc, vous pouvez en créer un. Si vous n'en avez pas, configuration de l'empreinte digitale. On peut le configurer avec un petit schéma, bien sûr, ou code PIN, ou mot de passe. Donc, moi, je vais prendre le schéma en plein, c'est compris. Éloigne, deux secondes. Voilà, l'empreinte. Il faut juste que je pose mon doigt là-dessus, d'un peu partout. OK. OK. Donc, par défaut, vous serez limité un peu au nombre de fenêtres qui sera sur l'écran, ou bien vous mettez en illimité. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez de trucs. Moi, je vais le mettre par défaut pour l'instant, parce que tous ces réglages-là, vous pouvez les changer par après. Configuration terminée. OK. Voilà, la configuration est maintenant terminée. Donc, on va tester la rapidité du lecteur d'empreintes. C'est instantané, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, ça se présente un peu comme ça. Ce que je peux dire encore de plus, rien en fait. Je ne peux rien rajouter, puisque tout est là. Tout est là. Dans le paramètre, vite fait. Histoire de vite fait voir. À propos du téléphone. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout est là. Je vais la rapprocher. Là, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, voilà. Le premier petit test est terminé. Si vous voulez plus de détails ou un peu plus de renseignements, vous pouvez toujours me poser la question. Le lien, pour vous en procurer une, si vous voulez, je peux vous le mettre. Demandez-moi si vous en avez besoin. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, je ne vais pas mettre un lien pour que vous pensiez que je vous pousse à acheter quelque chose. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À plus tard. Au revoir.